Bonjour, c'est Pierre Delain-Clos du blog des leaders. Aujourd'hui, je me retrouve après à peu près à trois ans d'écart, un peu moins, avec François Moret, le fondateur et le patron de Géotonsistime. François, nous nous étions vus il y a trois ans, c'était à peu près un peu moins, c'était en octobre 2016, et tu avais commencé par faire un travail de quatre ans sur toi-même, vraiment par rapport à ta posture de patron, mais simplement je trouve aussi qu'en tant qu'être humain, et puis après tu avais enchaîné là-dessus trois années de chemin de libération de ton entreprise, donc c'était en total sept ans de travail, c'était un premier cycle. On se retrouve maintenant trois ans plus tard, voilà, donc je renvoie ceux qui veulent voir les premières interviews, donc il y a deux interviews que vous retrouverez, je mettrai les liens en bas de cet article-ci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis octobre 2016, François Moret ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, les deux chemins entrepris à l'époque sont toujours en cours en fait, tant personnellement qu'au niveau de l'entreprise libérée, du management démocratique participatif, j'ai parfois du mal à savoir, à déterminer finalement où on se situe entre les deux. Des innovations qui ont continué de se mettre en place, notamment au niveau du management participatif. J'avais un projet, notamment de longue date, qui consistait, j'avais parlé, je pense, il y a trois ans, du travail par appétence. Oui, tu avais parlé de appétence, avoir de l'appétit, donc la passion, et puis la compétence. La compétence, et surtout ne pas oublier aussi un élément important. Le besoin d'entreprise. Le besoin d'entreprise. Le besoin d'entreprise, mais il était pour l'entreprise, donc les trois axes. Le sweet spot, il y a écrit un article sur mon blog là-dessus il y a quelques mois. Tout à fait, le sweet spot. Et dans ce cadre-là, auparavant, quand les études, quand les missions gagnées par Geoconsulting arrivaient par les commerciaux, qu'elles étaient gagnées, et bien elles arrivaient chez moi, et j'étais le planificateur, et je prenais les agendas, et j'affectais les études en disant OK, telle personne a telle compétence, cette mission-là, ça colle, elle va prendre une partie de la mission, l'autre personne a des disponibilités, elle va prendre telle partie. Et finalement, c'est moi qui décidais de ce que chacun faisait au sein de Geoconsulting. Je trouvais ça, alors en termes de compétence, je le faisais depuis une longue d'année, et ça ne me posait pas trop de soucis, ça prend un peu de temps, mais pas trop de soucis finalement. En termes de management participatif, clairement, moi ça me posait un souci. C'était pas tout à fait allégué. Exactement, après voilà, c'est un projet que je proposais depuis un certain temps à mes collègues, et clairement, il n'y avait pas à ce moment-là, je pense, la maturité au sein de l'entreprise pour arriver à cela. Là, aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an qu'on a mis en place ce système-là, et donc toutes les commandes des clients arrivent dans un pot commun. Alors évidemment, c'est pas une jarre qui traîne les radiateurs, c'est un ERP. Donc on s'est adopté d'un ERP en 2013, qu'on a progressivement fait évoluer, et qui aujourd'hui permet notamment de gérer ce qu'on appelle ces auto-affectations. Et donc chaque collègue va chaque jour voir quelles sont les études, quelles sont les missions qui sont gagnées, et va décider de prendre en tout ou en partie les missions qui sont gagnées. Il y a un team meeting, il y a toujours ce team meeting, il y a un du vendredi qui est bien carré, et qui va aussi permettre, parce que le système n'est pas parfait, mais qui va aussi permettre d'être certain que chacune des missions sont bien affectées, et qu'il n'y ait aucun souci par rapport à ça. Ça, je trouve que c'est une belle double victoire. La première, c'est qu'il a fallu attendre qu'il y ait une maturité suffisante au sein de l'entreprise, que ça ne devienne non pas le projet de François, mais bien le projet d'une entreprise. Ça veut dire que ça a été demandé par les collègues, par l'entièreté de l'équipe, de vraiment passer à ça, que ce soit eux qui... Exactement, c'est moi qui l'avais composé, je pense à l'époque où on s'était rencontré, et là il y avait vraiment une femme de recevoir que j'avais respectée, et puis progressivement on avait pris le temps d'en reparler, sans manipulation, en montrant les avantages et les inconvénients que ça posait, en prenant le temps aussi, c'est ça qui est intéressant, de stimuler l'intelligence collective, parce que ça semble simple comme ça d'auto-affecter les missions, c'est pas aussi simple que ça, et donc justement en étant en mode démocratique et en stimulant l'intelligence collective, on améliore en fait la solution qui est proposée par rapport à une problématique, et donc on est arrivé à un moment, à un stade de maturité de cette solution, grâce à l'intelligence collective, qui a permis de valider ce choix des auto-affectations, sur base de quelque chose d'intelligent. Alors je pense que de temps en temps il y a des conflits, il y en a deux qui veulent la même mission ? En tout cas moi je ne les vois pas, et les retours que j'ai sont très positifs, et je ne sens aucune frustration, à partir du moment où on décide de se parler en direct, de manière transparente, les choses sont dites entre mes collègues, directement entre eux, plutôt que de commencer à former des triangulations, je crois que je l'avais dit à l'époque, on ne parle pas des gens, on parle aux gens, et donc voilà il y a un niveau aussi je pense de maturité en termes de communication, au sein de Joconsulting aujourd'hui, qui permet de faire cela. Il y a cet aspect de Guirola, je l'ai proposé il y a trois ans, ils n'ont pas pris, et tu as attendu ? Oui. C'est une question que je vois souvent, parce que quand je pense en trop, j'étais en intervention il y a quelques semaines, avec une équipe d'ouvriers, et bon ben eux, il y en a un qui bloquait complètement, il disait non non, il faut un patron, voilà c'est mon patron, et donc c'est comme ça, c'est comme ça, et je ne vais pas. Et comment tu réagis par rapport à ça ? Parce que là, si tu as ce blocage là, tu ne vas jamais avancer quoi. Non mais je reviens sur cette maturité de l'entreprise, je trouve ça finalement logique qu'il y a trois ans ou cinq ans, cette idée n'ait pas été implémentée, parce qu'on n'était pas prêt, et quand je dis on n'était pas prêt, c'est pas juste moi qui étais prêt et mes collègues qui ne l'étaient pas, c'est que l'entreprise n'était pas prête, elle n'avait pas encore la maturité en termes d'intelligence collective, en termes de participation, que pour réussir ce projet-là. D'une part, et de part, j'avais amené une proposition, mais cette proposition-là, elle avait besoin d'être améliorée. Donc j'étais l'initiateur, et c'est aussi ça le rôle je trouve d'un capitaine d'entreprise. C'est aussi parfois justement d'impulser de nouvelles idées, tantôt innovantes, mais après qui doivent être, enfin qui doivent être de mon point de vue améliorées par le collectif, pour être meilleur d'une part, et puis après pour être totalement en fait accepté, et donc faire avancer, comme un rôle compresseur, cette nouvelle idée. Ok, donc tu as mis ça en place, il y a d'autres choses qui ont avancé, ou qui ont changé, ou tu as fait marche arrière peut-être ? Non, non, ben oui, alors une autre nouvelle idée je trouve qui est très intéressante, et qui réjoint finalement le potentiel problème de tension dont tu parlais. J'avais parlé il y a trois ans, c'est un système qu'on a mis en place il y a longtemps, des one-to-one, toutes les semaines, auparavant c'était moi qui m'occupais de ça, je voyais chacun de mes collègues une heure par semaine. Et tu passais à mi-temps là, ou à peu près quoi. Je passais effectivement à mi-temps. Attends, mais non, c'est que j'en veux trop d'enfants, mais... À un moment on avait effectivement grandi, et donc il y a trois ans, quand on s'était rencontré, je m'occupais d'une partie du moins de loin de l'équipe, et un autre collègue qui s'occupait des richesses humaines, tu te souviens, les RH, c'est pas la plus richesse humaine, les richesses humaines, capital humain, et bien on était à deux à se répréter ça. Finalement, c'était quand même un peu un silo quoi. Et donc, très heureux aussi d'avoir mis en place, là je pense que ça fait, ça va faire deux ans je pense, des one-to-one participatifs. Evidemment, ça a été co-créé ensemble, lors d'une séance de créativité en interne, et donc aujourd'hui, les one-to-one persistent, chaque semaine, mais de manière participative entre tous les collègues. Et donc ça veut dire que moi aujourd'hui, je suis mentor d'un de mes collègues, et je suis mentoré par un autre collègue. Et le collègue que je mentor, il est mentor d'un autre, et on tourne comme ça tous les trois mois. Tous les trois mois, tu changes de mentor ? Tous les trois mois, on change de mentor, et on change de personne qu'on a à mentorer. D'accord. Donc en fait, c'est de l'inter-coaching de notre collègue, et on veille vraiment bien aussi à ce qu'en principe, on ne discute pas de projet. Oui, donc c'est vraiment personnel quoi. On discute, alors ça peut, c'est pas forcément du développement personnel, ça peut l'être, mais c'est pas forcément du développement personnel, ça peut être le... En fait, la première question c'est, tiens, comment s'est passée ta semaine ? On ne s'est pas vu depuis une semaine. Comment s'est passée ta semaine ? Comment tu te sens ? Et de quel sujet as-tu envie de parler ? L'idée étant, on ne parle pas des projets. Pour ça, il y a des réunions de projets. Donc si le sujet est, ben oui, il y a un projet, je ne comprends pas la méthodologie. Non, ça c'est... D'accord. Ça c'est hors one-to-one. Il y a des réunions de projets, il y a du temps de projet qui est prévu pour ça. Voilà. Mais là, on y discute éventuellement de sujets personnels, si on le souhaite. On y discute de l'ambiance liquide, de choses qui a peut-être améliorées, de pensions éventuelles. Voilà. Pour moi, pour moi pas, ben c'est... Ouais, je trouve ça extrêmement riche et les retours, c'est l'important, les retours sont extrêmement positifs et la régularité est assez bonne. Tu fais ça depuis combien de temps ? Et là, je dirais que ça fait... un an et demi, deux ans, je pense. Ah ouais. Tu as déjà un beau recul, quoi. Ouais, je pense. Un an et demi, je pense. Un an et demi, et très positif. Ben, évidemment, c'est peut-être un troisième point que je dois aborder. il y a un user guide pour ce one-to-one. On a co-créé ensemble un manuel pour que ceux qui se sentent peut-être au départ moins à l'aise, parce qu'il y avait des collègues qui étaient un peu moins à l'aise, de se dire, attends, non, moi je ne suis pas entre mes coachs, je ne suis pas mentor. Un site, on peut, quelque part, on peut tous l'être. Et donc, on avait quand même co-créé ensemble un user guide, un manuel d'utilisateur pour qu'il y ait une feuille de route pour le mentor qui mène effectivement ce one-to-one. Et donc, du coup, ça, ça me permet peut-être de parler d'un troisième sujet qui a fortement avancé depuis trois ans, depuis la dernière fois. Je suis de plus en plus convaincu. Je l'avais dit à l'époque qu'il n'y a pas de démocratie sans capitaine. Et ça, je le confirme. Tu avais cité exactement cette phrase-là. Et je confirme. Il persiste les signes. Et deuxièmement, qu'une démocratie qui fonctionne bien, elle nécessite des règles extrêmement claires. Et ça peut paraître bateau, mais c'est extrêmement important. Et il faut que ces règles, elles soient écrites. Parce que la liberté des uns, s'arrête là où commence celle des autres. Et une entreprise dans laquelle il y a des libertés, une entreprise libérée, slash démocratique, il y a plus de liberté individuelle. Mais la liberté, ça n'est pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein du Consulting, on a des règles qui sont beaucoup plus établies. On a avancé à ce niveau-là. Et mon rôle, effectivement, en tant que capitaine, c'est de veiller à ce que les règles soient respectées. On avait parlé bien, bien entendu, de la vision et des valeurs qui permettent d'avoir un cadre général. Aujourd'hui, c'est intéressant. On a effectivement la vision, on a les valeurs et la mission. Et puis, entre les deux, on a ce qu'on appelle un horizon. Et donc là, j'ai tendance à dire que la vision, c'est quelque chose d'intangible et d'inatteignable. la mission, c'est très concret du travail. Eh bien, l'horizon qu'on a créé entre les deux, c'est quelque chose qui est atteignable à petite échelle. Mais en fait, c'est une minute. On voit, on voit où on peut aller. On peut atteindre. Alors que la vision, c'est une étoile qu'on n'atteignera jamais, mais qui nous guide. L'horizon, on peut atteindre le premier sommet, on peut atteindre le deuxième sommet, mais ce n'est pas directement le métier qu'on fait, c'est-à-dire la mission. C'est aussi intéressant, co-créer cet horizon. Est-ce qu'au bout des règles, tu peux donner quelques exemples ? Et combien de règles il y a aussi ? Est-ce que c'est des codes de loi ? Tu as des bouquins complets, tu as 100 pages pour décrire les règles et ça évolue tout le temps ? Ou bien c'est quelque chose de très simple ? Non, on a toujours notre welcome book, qui existait déjà il y a trois ans et demi, qui continue d'exister, qui continue d'être co-créé, qui continue d'être grédé régulièrement, notamment à chaque nouvel engagement. On remet au candidat qui arrive au sein de Geoconsulting ce welcome book, qui doit faire je pense une quarantaine de pages aujourd'hui. Et on demande au candidat notamment, sa première mission consiste à lire ce welcome book, premièrement, mais aussi à déjà apporter sa plus-value, ce welcome book, à venir contribuer finalement à la création de la richesse. Donc il évolue constamment. On y retrouve déjà toute une série de règles. Tu peux donner des exemples complètes ? Il y a des choses qui sont très très simples. Par exemple, ça peut paraître fou dans une entreprise démocratique, slash libérée, mais encoder ses heures dans le RP, c'est nécessaire. Alors, ce n'est pas une pointeuse, ça n'a rien à voir par rapport à ça. L'idée, c'est de dire, bien sûr, il y a le capital humain qui compte, mais on y en a une entreprise, et donc on doit être aussi extrêmement focalisé sur la rentabilité. On doit créer la richesse financière aussi, parce que, grâce aux bénéfices qu'on génère, on va pouvoir réinvestir dans des projets de R&D, on va pouvoir augmenter les salaires, on va pouvoir réaliser toute une série de emplois, on va pouvoir aussi se créer un bac-là pour les années qui seront plus difficiles. Et donc, de facto, il est nécessaire de pouvoir mesurer au quotidien notre rentabilité. Pour mesurer au quotidien notre rentabilité, eh bien, on est tous contraints d'encoder nos heures, projet par projet, jour par jour, dans cette RP de manière précise. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très sexy, c'est quelque chose qui, a priori, fait un peu pointeuse, mais ce n'est pas du tout un outil de flicage, c'est simplement un outil qui permet de mesurer précisément notre rentabilité. Donc voilà, ça, c'est une des règles, et moi, je veille effectivement à ce que, chaque semaine, l'ERP soit bien complété par tous, challenger éventuellement, quand il y a un projet qui dérape, très rapidement, de faire une réunion, dans ce projet, de savoir ce qui n'a pas fonctionné, pour améliorer, pour trouver des solutions. Donc voilà, j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que ça paraît vraiment en opposition à l'entreprise libérée, et pourtant, moi, très honnêtement, je ne vois pas très bien comment on peut gérer de manière performante une entreprise si on ne peut pas mesurer de manière extrêmement fièvre à rentabilité. Oui, tout à fait. Et combien ? Je prends cet autre exemple, des one-to-one, qui doivent se passer toutes les semaines. Alors, on n'est plus sur une heure, on est sur 30 minutes. Donc là aussi, c'est une évolution qu'on a, on est plutôt aujourd'hui dans des sprint meetings, donc un meeting, c'est 30 minutes en principe. Efficace. Efficace. Qui fait quoi quand, et il y a un animateur, et il y a un timekeeper, et on prend un mini-PB, et on a qui fait quoi quand, et on ne s'écarte pas. Et donc les one-to-one sont aussi sur ce format-là, 30 minutes où on est mentor, et puis à un moment, 30 minutes où on est mentoré, donc ça prend une heure sur la semaine par personne. C'est one-to-one, on doit être régulier par rapport à ça. Et donc là, il s'agit. Il faut qu'il y a une règle par rapport à ça aussi. Effectivement, et ça va notamment se retrouver dans les critères de bien-être. Tu sais qu'on a... Oui, oui. Continuez à faire votre enquête ? Oui, tout à fait. Tous les quinze jours, toujours ? Tous les quinze jours, effectivement. On a retravaillé. On a retravaillé... J'avais 40 questions, je pense. Effectivement. Là, on a maintenant réduit de moitié, quasiment, en co-créant un nouveau questionnaire, et qui nous permet, tous les mois, de voir quels sont les critères sur lesquels il faut travailler, et notamment la qualité des one-to-one. Donc on voit que tout est lié. Alors il y a la qualité des one-to-one, qui va nous permettre de dire, attention, là, on a été peut-être moins régulier, on voit que la satisfaction par rapport aux one-to-one baisse. L'avantage aussi, c'est que cette enquête, les résultats sont accessibles à tout le monde, par personne. Et donc si moi, je suis mentor, par exemple, de Cindy, avant le bon one-to-one, je veux aller voir comment elle a coté les 20 critères. Et je lui ai dit, tiens, pour ce critère-là, tu avais dit que tu n'étais pas satisfaite, que ça ne se passait pas bien. Tiens, qu'est-ce qui ne se passe pas ? Tu m'en parlais. Voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'interactions entre, finalement, les règles qu'on a mises en place. Effectivement, une transparence totale par rapport à ça. Ce n'est pas anonyme du tout l'enquête, c'est transparent. Tout le monde peut le voir. Oui, oui. Alors, les questions sont fermées. Donc c'est pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord et voilà. Et après, on peut ajouter du qualif. Le qualif, il se fait plutôt anti-meeting, il se fait plutôt en moins de voir dans le tout. Oui. D'accord. Par rapport à l'horaire dont tu demandes aux gens d'indiquer les heures qu'ils font, est-ce qu'ils ont une liberté par rapport, bon ben, contractuellement, je suppose qu'ils ont, disons, à platan, 37h30 ou quelque chose, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une liberté par rapport à ça, de dire, tiens, cette semaine-ci, on voit les trois prochaines médecins, parce que ceci, et donc j'en frique 30 heures la semaine suivante. Comment ça se passe ? Ça se passe comme ça, effectivement. On est plutôt sur une analyse, on peut faire une analyse par semaine et par mois, mais ce qui va compter, c'est les objectifs de fin de semaine, de fin de mois. Et tout le monde sait qu'effectivement, on est là, il y a un cadre contractuel, effectivement, de 38 heures. Si une semaine est à 30 heures, le collègue sait bien que la semaine après ou les semaines suivantes, il va devoir, effectivement, se rattraper. Mais on reste, effectivement, sur une liberté qui est totale en termes d'agenda, en termes de planification et en termes de conciliation par rapport à son agenda privé. à l'exception du vendredi. Là, clairement. Mais tu avais dit un autre temps, en semaine, ils peuvent travailler où ils veulent. C'est juste le vendredi, tu leur demandes donc là. Et être présent, voilà. C'est aussi une règle qui paraît simple, mais 8h25 au bureau, comme ça, 8h30, on démarre tous ensemble. Le meeting qui est à 14 heures, qui se termine à 15 heures. Et je demande aussi, mais ça c'est déjà qu'à l'époque, d'essayer d'être présent le lundi. Voilà. Parce que la cohésion d'équipe, ça reste quand même qu'une chose de fort. Oui, c'est un peu une difficulté. Oui. Tout à fait. Quelles sont les choses que tu avais démarré il y a peut-être trois ans ou plus et que tu as arrêté ? Tu as décidé de ne pas continuer. Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou pas ? Oui et non. Je partais quand même du postulat auparavant que, en misant tout sur l'humain et tout sur le bien-être, je parlerais plutôt de bien-être plutôt que de bonheur aujourd'hui, le bien-être des collègues. Alors, de facto, l'entreprise se porterait bien. Et je me suis trompé. Peut-être que c'est possible dans un stade plus avancé de maturité. Je reviens sur la maturité de l'entreprise. Peut-être que c'est possible dans un stade plus avancé. En tout cas, pour nous, ce n'était pas possible. Et donc, je voulais juste bien comprendre ce que tu dis, c'est que le bien-être ne suffit pas pour avoir la performance. Exactement. En tout cas, c'était l'expérience des Jeu Consulting, peut-être dû à un manque de maturité de notre entreprise. Peut-être qu'il faut encore atteindre un stade supérieur pour les couleurs des différentes entreprises que pour pouvoir y parvenir. Ce n'était pas notre cas, en tout cas. Et donc, aujourd'hui, on a clairement, on poursuit vraiment trois axes. Il y a toujours cet axe humain qui reste un ancrage fort de Jeu Consulting et une volonté forte de développement. Il y a la partie, aujourd'hui, économique et financière. Et donc, tous les mois, on a un reporting qui est très, très simple, mais qui nous permet de voir où on en est en termes de chiffre d'affaires, où on en est en termes de ventes, où on en est en termes de rentabilité, où on en est en termes de trésorerie. Et donc, tu as un tableau de bord qui est disponible pour tout le monde ? Effectivement. Pour les gens, oui, est-ce que le bateau flotte ? Et peut-être aussi pour le futur, est-ce qu'il va toujours flotter dans trois mois ? Exactement. Exactement. Et puis, on a ajouté un troisième axe, qui est l'axe plutôt environnemental, donc la RSE, avec une approche plutôt économique, dans notre cas. Et donc, ça, ça nous tient vraiment à cœur. On est en train, effectivement, de travailler sur cet axe environnemental, au départ des petites choses, placer des panneaux solaires, mettre en place un compost. Donc, c'est des choses relativement réduites, mais qui nous tiennent aussi vraiment à cœur. Et puis, c'est à chaque fois un petit peu en plus. Exactement. Voilà. Oui, chouette. Et par rapport à toi-même, par rapport à ta posture à toi, comment est-ce qu'elle a évolué par rapport à là où tu étais il y a trois ans ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as adaptées ou par rapport à ton rôle ? Oui. Je me sens toujours effectivement à l'aise dans cette entreprise participative, convaincue, comme je l'ai dit, qu'il est nécessaire d'avoir un capitaine. J'ai aussi compris qu'il était nécessaire d'être exigeant parce que sinon, une entreprise ne fonctionne pas. et que, bien sûr, il y a la reconnaissance quand tout va bien, mais il est aussi nécessaire de pouvoir dire les choses quand ça va moins bien. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est peut-être un peu comme un balancier finalement. Jusqu'en 2016, j'ai été très très fort sur l'action humain et je n'ai aucun regret par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qu'on a construit sur le plan humain est conservé et on continue de le faire vivre effectivement. Mais aujourd'hui, il y a un balancier qui est présent bien au sein du Géoconsulting et pour moi-même également, et que j'ai initié, qui est de dire qu'on est aussi et avant tout une entreprise qui doit performer économiquement et les deux ne sont pas conciliables. Donc voilà mon invention personnelle, c'est effectivement d'accepter, de faire coexister le bien-être et la préformance économique. Alors qu'à l'époque, j'étais très très fort dans le bien-être. En voyant que le bateau est en train de sombrer, je crois que c'est assez court terme ce bien-être là. Effectivement. Et voilà, c'est un peu le bien-être de l'innocent qui se rend par contre. Oui. L'eau commence à monter et qu'il en a plein les bottes quoi. Tout à fait. Mais non, tu dis voilà je suis gardien des règles, j'ai l'impression que tu avais dit ça. Est-ce que c'est toi uniquement ou bien c'est tout le monde ? C'est tout le monde hein. Et comment ça se passe ? Si quelqu'un enfreint une règle, qu'est-ce qui se passe ? Ça sera dit par la personne qui le constate, soit en team meeting, soit en one-to-one. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de gants qui sont pris parce que les règles elles sont établies, elles ont été co-créées de nouveau, on revient sur cet aspect de co-création. Donc c'est-à-dire qu'elles ont été construites intelligemment par chacun et donc validées par chacun. Et donc on n'est pas des robots et donc tout un chacun peut à un moment ne pas se rendre compte qu'il n'a pas respecté une règle. Et donc c'est en fait simple. Si tu prends ta règle là qui perturbe, celle de la mesure du temps, ça c'est ta règle à toi ou bien c'est vraiment une règle où tout le monde est derrière ? Non tout le monde est derrière. Ils ont vraiment compris que c'est important pour que le bateau flotte. Tout à fait, tout le monde est derrière. Après c'est évident qu'un, une de nos valeurs c'est la diversité. Donc on a des collègues de tous types de personnalités. Forcément il y a des personnalités à qui ça ne pose aucun souci de faire ça et qui font ça naturellement et qui le faisaient déjà leur cahier auparavant. Et puis il y en a pour qui c'est vraiment l'enfer, c'est tout sauf agréable. Et donc il faut assez logiquement de temps en temps faire des petits rappels. Mais c'est bien compris et donc ça ne pose aucun souci en fait. Et celui qui ne respectera pas les règles à plusieurs reprises, comment ça se passe ? Il comprend un moment qui se met hors jeu et donc ça peut arriver. Il y a eu des départs sur les trois dernières années. Parfois l'entreprise prend une direction qui est co-créée et que moi en tant que capitaine, je m'efforce de faire suivre. Et puis il se peut à un certain moment, pour différentes raisons, qu'un collègue décide de prendre une autre direction. Et donc là mon rôle effectivement à un moment c'est de dire attention, c'est pas la même voie. Pour reprendre la bonne voie, il y a ça et ça et c'est à mettre en place. Et puis à un moment, si on constate après x semaines que la direction n'a toujours pas changé, alors à un moment il faut pouvoir aussi dire stop à la collaboration. ou simplement, sans jugement, mais simplement en disant écoute on a co-créé ensemble une voie, si tu prends une autre, on ne peut plus travailler ensemble. Tu t'exclues quoi. Ouais, exactement. Il n'y a que des gens, j'ai la chance d'avoir vraiment des super collègues, il n'y a que des gens intelligents au sein de l'entreprise. Et donc tout se passe, j'ai envie de dire, presque naturellement. Vraiment tu as le recrutement qui depuis maintenant des années est fait dans une certaine perspective. une transparence par rapport aux valeurs, à la raison d'être, au fonctionnement, et ainsi de suite. Et ça je suppose que ça arrive énormément. C'est une difficulté qu'ont les entreprises qui sont en train de basculer, avec je ne sais pas, 5 ans, 100 personnes, qui ne sont pas du tout dans ce trip-là. Et puis tout d'un coup il y a le patron qui fait sa crise d'adolescence à 50 ans là. Qui veut tout changer ? Enfin, qu'est-ce qu'est-ce qui lui prend ? Donc ça peut être assez déstabilisant. Et toi tu as fait ça en monseur. Oui, j'ai cette chance. Et ça je trouve que ça a encore bien évolué. Et c'est, je trouve, une nouvelle forme de maturité. Que j'ai vraiment cette impression, il faudrait aussi peut-être leur demander, mais que tout peut être discuté. Et que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, aucun collègue n'hésite à me le dire. Y compris si ça doit m'amener à me remettre le mot en question. Donc ça c'est intéressant. La fameuse sécurité psychologique de Google, elle est vraiment là. Les gens osent dire ce qu'ils pensent. J'ai cette impression, sûrement qu'il existe quand même un petit fil, parce que légalement je reste quand même l'employeur, parce qu'il m'est arrivé parfois de devoir licencier certaines personnes. Voilà, c'est aussi mon rôle de capitaine et je l'assume. Donc ouais, je suppose qu'il reste quand même une distance par rapport à cela. Mais quand même, je sens en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui permettent d'améliorer à chaque fois l'entreprise. Quel est pour toi le challenge suivant ? Le challenge suivant... Je pense d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue humain. Je ne pense pas d'un point de vue business. C'est de continuer. Je pense que d'un point de vue humain, énormément de choses ont été mises en place. On continue de travailler. Après, les trois dernières années, d'un point de vue bilantaire, ont peut-être été moins bonnes. Et donc l'idée c'est vraiment de dire, ok, on maintient effectivement tout ce trésor humain qu'on a pu créer. Et dans le même temps, on crée une entreprise qui est réellement performante et durable, en ajoutant en plus cet axe environnemental. Donc ça je pense que c'est le vrai challenge. de combiner les trois axes. L'axe humain, l'axe de la performance économique indispensable pour que le bateau flotte, et puis l'axe écologique et environnemental. Tout à fait. Et alors en continuant de susciter, je crois vraiment que ça apporte énormément, en continuant de susciter, de développer l'intelligence collective. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les solutions mettent plus de temps à aboutir. Comment tu fais pour développer l'intelligence collective ? La première, quand même, reste la communication qui est ouverte. Selon moi, c'est la base de tout. Il y a un deuxième axe qui est de laisser du temps, notamment à la créativité. Et donc de créer des espaces de rencontres où on va vraiment pouvoir penser large. On a encore fait une journée de créativité un vendredi en mai. On a vraiment été dans des endroits en dehors de notre business. Donc ça, ça apporte, je pense, vraiment à la cohésion d'équipe. Parce que l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il faut vous espérer, il faut qu'il y ait de la cohésion entre éléments. En tout cas, je trouve ça mieux. C'est plus simple. Et puis, d'une part, il faut, pour créer des innovations, il faut aussi pouvoir se voir dans des endroits insolites, dans des endroits qui ne sortent de notre business actuel. Et ça, aujourd'hui, ça nous a permis deux diversifications majeures dans notre métier. D'une part, une diversification territoriale, puisqu'aujourd'hui, on est très, très fort, on se développe très, très fort sur le monde du chiffre du Luxembourg et sur la France. Et ça, c'est grâce aussi au management participatif, à l'écoute et à l'intelligence collective. Ce n'est pas venu de moi. C'est venu de riches discussions interne, diversification sectorielle aussi, puisque à l'époque, il y a trois ans, on était purement spécialisés dans ce qu'on appelle le retail, le développement commercial. Aujourd'hui, on n'est plus uniquement dans le retail, on est dans tout le real estate, tous les projets immobiliers, que ce soit commerciaux, résidentiels, logistiques, industries, bureaux. Et donc, ça aussi, c'est né de réflexion et d'une intelligence collective. Ça, c'était ma question suivante. C'était toi, en termes de stratégie de l'entreprise. Avant, c'était toi qui l'impulsait, je pense. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment dire OK, la stratégie, bien sûr, je garde un rôle clé, mais vraiment, ça vient de partout. Ça vient de partout, effectivement. Et là, vraiment, je le sens en termes de maturité, je reviens, etc. On a atteint un niveau supplémentaire avec des collègues qui ont aujourd'hui, plus qu'il y a trois ans, cette capacité à réfléchir stratégiquement aux enjeux de l'entreprise et à venir donc apporter des blocs supplémentaires pour développer une stratégie game note. En termes de prise de décision, si un des collaborateurs a une idée de développer quelque chose, vous appliquez les méthodes classiques, le consentement ou la solliciation d'avis ou bien vous êtes sur quelque chose que vous avez inventé vous-même ? Non, on n'a rien inventé. On évite, et ça arrive très, très rarement, les votes parce que ça a tendance à former des clans. Les clivés. Les clivés totalement. Ça n'arrive quasiment jamais. Parfois, on veut aller un peu plus vite ou on sent que c'est les choses moins importantes. Donc, ça arrive peut-être une fois par an, mais sur des sujets vraiment mineurs qui ne posent aucun souci. Sinon, la discussion, de nouveau, ça prend un peu plus de temps, mais on valide qu'une fois qu'on a une solution, on détermine si chacun est OK avec ça en faisant un tour de table et en prenant vraiment le temps de savoir si chaque personne est OK. et puis s'il y a une personne qui n'est pas OK, on va lui demander qu'elle soit ses objections et puis on va essayer, sur base de ses objections, soit de lever les freins parce qu'elle n'aura peut-être pas vu certains éléments qui permettent de répondre à son objection, soit avec son objection d'améliorer la solution et puis d'avoir fait un tour de table. Ça prend un peu de temps, mais après, on envoie le compresseur, tout le monde est derrière. Une fois que tu as le buy-in de tout le monde, tu résous à l'origine des problèmes que tu n'auras pas à résoudre, etc. parce que la solution n'est pas acceptée ou améliorée. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer cette interview à ceux qui sont un peu au milieu du guet, qui sont face à des difficultés, qui hésitent, est-ce que je fais marche arrière ou est-ce que je continue à avancer ? Toi, qui vient maintenant six ans publiquement et puis encore quatre ans en avance, ça fait dix ans que tu as démarré. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas évident ni personnellement, ni en termes de mise en place, d'implémentation. Il faut clairement de la persévérance. Mais que ça en vaut la peine. Que ça en vaut la peine parce que, quand on regarde dans le rétro, j'ai envie de dire que quelque part, les plus beaux résultats que j'ai eus, c'était justement effectivement les résultats humains ou toutes les récompenses humaines. Ça ne veut pas dire que les récompenses financières ne sont pas importantes, mais vraiment, ce qui est le plus beau, je pense, c'est de co-créer ensemble certaines réussites. Et donc, ne pas abandonner, persévérer, ouvrir quand même aussi les yeux. Moi, c'est vrai que depuis trois ans, je suis beaucoup plus peut-être chef d'entreprise et peut-être un peu moins manager du bonheur. Oui, c'est ça. Pas se cromper non plus. Je pense que j'étais peut-être quand même un peu, je pensais que non, mais peut-être quand même un peu dans une approche un peu paternaliste sauveur. Là, je suis plus dans une approche effectivement de capitaine qui co-crée avec les collègues les conditions du bien-être. mais je ne pense pas aujourd'hui être responsable du bonheur de mes collègues. C'est quelque chose qui est beaucoup trop large et trop ambitieux. Mais ça en vaut vraiment la peine d'effectivement se focaliser sur ces trois axes. Il y a effectivement la traditionnelle financière mais aussi l'axe bien-être en entreprise et puis l'axe environnementale. Je pense qu'aujourd'hui ne fait plus aucun doute pour aucune entreprise. François, merci beaucoup. Et peut-être que je te reverrai j'espère pendant trois ans, je te reverrai avant j'espère pour continuer l'aventure et puis bon vent à Gémosetti. Voilà. C'est terminé cette interview. Je vous donne rendez-vous pour d'autres articles et d'autres interviews sur le blog. A bientôt. Sous-titrage ST' 501